Attends. Ouais. A chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi. Madrid. Rémi. Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau flash. Et on commence comme d'habitude par la météo, avec, vous le voyez derrière moi, un beau ciel bleu sur le Hayan. Les températures maximales devraient atteindre les 11 degrés dans le courant de l'après-midi. Entraînement à 8 clots pour les hommes de Willy Sagnol avant d'affronter Toulouse à Toulouse ce samedi. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un derby de la Garonne qui comptera pour la 30e journée de Ligue 1. Du côté des groupes, Carasso, Palois, Maurice Belay, Debussy, Certic et Plazil sont indisponibles pour Toulouse. Willy Sagnol est lui suspendu pendant 3 matchs. Côté Toulousain, Yann Bodiger et Spahic sont eux absents. Les stats manant de ce Toulouse-Bordeaux en 39 confrontations. Le TFC s'est imposé 14 fois pour 13 matchs nuls et 12 victoires bordelaises. Au match allé, on rappelle que les Bordelais et les Toulousains s'étaient quittés sur un match nul, un but partout. On connaît désormais l'arbitre de cette rencontre, il s'agit de M. Lannoy. Il n'a jamais arbitré les Girondins de Bordeaux cette saison. Enfin, l'équipe féminine se déplace à l'Orient ce dimanche. Coup d'envoi de la rencontre à 14h. Victoire impérative pour les filles pour rester au contact du leader Iser. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondins TV. Générique ...